Le thème de notre débat ce soir, vie et mort de Mozart. Alors, nos invités, Ève Rougéry et Mac Genève, je vais vous permettre de vous présenter, Ève Rougéry, même si on vous connaît très 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 bien. Alors, vous êtes productrice animatrice depuis 1982 sur France 2, d'une émission hebdomadaire, Musique au cœur, qui rencontre de l'actualité, danse, théâtre, opéra, et des captations aussi de spectacles, je crois. Vous êtes fille d'un chef d'orchestre et d'une violoniste et que vous avez été le premier prix du conservatoire de piano à Nice. Absolument. Alors, cette année, on pourrait dire que Mozart ne pouvait pas vous échapper. D'ailleurs, il ne vous échappe pas depuis déjà. Je préfère le mettre dans l'autre sens. Je pense que je ne pouvais pas échapper à Mozart, je rêvais de ne pas lui échapper. Alors, je montre cette couverture, suffisamment sensuelle pour justifier le propos. Mozart, itinéraire d'un libertin, parce que c'était vraiment un libertin. En tout cas, vous le présentez. Ça dépend dans quel sens on le prend, évidemment. Alors, je vous présente. Mozart, c'est moi, Max Genève. Alors, passion de la musique est quelque chose de structurant dans votre oeuvre, puisque vous avez écrit livres comme Le Compositeur, Le Château de Béla Barthol. C'est vrai. Mon éducation musicale, en partie, ça a été la tribune des critiques de disques sur France Musique pendant des années. Je suis ce qu'on appelle un mélomane, à défaut d'être un musicien. On va en venir au débat. Mozart, génie, réel génie, seul génie de la musique. Ève, s'il vous plaît. Alors, on appuie là, c'est ça ? Voilà, et vous êtes éclairée. C'est extraordinaire. On se croirait à Versailles, d'un seul coup avec les grandes eaux. C'est Versailles. Oui, c'est un génie. C'est un génie qui, comme les vrais génies, ne le savaient pas. Je pense qu'il était tout à fait conscient de son métier, de son savoir-faire dans son métier. De là à se présenter comme un génie, c'était quelqu'un qui avait cette espèce de spontanéité du cœur, de l'esprit, qui aimait la vie, qui avait été habitué très tôt à être aimé. Et qui, quand va commencer cette période désespérante de ces Viennois qui essaient de se faire passer aujourd'hui encore pour la capitale de la musique et qui ont laissé mourir tous leurs génies, Mozart, Beethoven, Mahler, Schoenberg. Mais tous les dividendes quand même. Et qui aujourd'hui mettent du Mozart partout. Mais un génie, ça se reconnaît à quoi un génie ? Je crois qu'il y a d'abord une chose qu'il faut remarquer, c'est que petit déjà, Mozart était extraordinairement mimétique. Et d'ailleurs, l'apprentissage, ça commence par le mimétisme, c'est-à-dire l'imitation de son père, des musiciens qu'il rencontrait. À l'âge de 15 ans, il fait un voyage en Italie, il va à la chapelle Sixtine et il entend le fameux Miserere d'Alegri qui ne doit jamais sortir la chapelle Sixtine. On ne peut pas l'entendre ailleurs. Et bien, qu'est-ce que fait le petit Mozart, enfin le petit, il a 15 ans ? Il rentre le soir à la maison et devant son père ébahi, il couche sur le papier, toute la partition, toutes les notes qu'il avait en mémoire. Que personne, donc, Jamen avait fait avant. Oui, ça c'est quelque chose que vous signez, c'est assez considérable. Ça a été repris d'ailleurs dans le merveilleux film L'Amadeus, où on voit, il a transposé l'anecdote que vous racontez sur Alegri, lorsque Mozart, il y a Salieri qui joue quelque chose devant l'Empereur, et Mozart arrive, il joue la même chose en Mille fois Mieux. C'était totalement inventé dans le film. Mais ça explique bien. Ce n'est peut-être pas tant que ça inventé, parce que... Coupez-moi la parole. Oui, oui, il faut appeler. Oui, oui, non, ce n'est peut-être pas si inventé que ça, parce que c'est vrai que Salieri, dans la vie de Mozart, a été un problème dans ces dernières années. Alors, venons-en aux femmes, peut-être. Alors, Mozart et les femmes. Alors, oui, Mozart était un homme qui était facilement amoureux. On le voit au cours de sa vie. Il tombe d'abord amoureux d'Aloïsia, la sœur de sa future épouse, Constance. Et là, c'est un grand amour, dirons-nous. Ensuite, bon, il dépoudra Constance, et puis il connaîtra un certain nombre de femmes dont on ne sait pas exactement jusqu'où ils sont allées. Mais alors, mais est-ce qu'il n'a pas un modèle féminin quand même, femme, musicienne ? Il aime les musiciennes et il aime les sopranos. Voilà, ça c'est sûr. Quand on voit la liste des femmes qu'il aimait, ce sont toutes des sopranos dans l'ensemble. Moi, ce qui m'amuse là-dedans, c'est que Mozart est scatologique quand il n'est pas amoureux. Ça n'a pas changé, ça. On ne parle pas à sa femme comme on parle à sa maîtresse dans les jeux de l'amour. Vous êtes bien d'accord ? Absolument. Merci beaucoup. Et donc, on voit bien la cousinette, c'est sa complice en plaisirs divers et variés. Donc, il lui envoie des lettres insensées, avec des mots, etc. Et quand il tombe amoureux pour la première fois, il ne sait même plus parler à l'oïsien. Il faut le dire, à l'oïsien. Il y a autre chose chez Mozart qui est intéressante. C'est que c'est surtout quelqu'un de tendre et d'affectueux. Vous assistez. Il a besoin d'être aimé. Et donc, il est toujours très épris de sa femme jusqu'à la fin de sa vie, même si... Ce qui n'est pas contradictoire avec la fidélité. Ce qui n'est pas contradictoire avec la fidélité, mais évidemment, évidemment. Vous avez le droit d'appuyer sur les boutons. Vous pouvez rire et appuyer sur le bouton en même temps. Je suis en bonne note. C'est noté, c'est noté. Non, faites pas tomber les ouvrages. Non, mais vous êtes comme ça, Max Genève. Je crois que nous avons tous cette faiblesse, Ève, de vouloir être aimé. Mais c'est vrai que chez Mozart, c'est tout à fait touchant. Et c'est pour ça que le terme de libertin me gêne un petit peu. Parce que libertin suppose, comme chez Casanova, une grande liberté de mâle conquérant. Et ce n'est pas Mozart, ça. Mozart, c'est quelqu'un qui... Il est presque un petit garçon. Quand il retourne à sa mère et il demande aux femmes de l'aimer de cette façon-là. C'est ça qu'on sent, il me semble utile. Oui, mais quand je dis libertin, c'est à la fois le côté libertinage avec la cousinette, mais c'est aussi cette liberté. Liberté dans la vie. Il va au carnaval, il fait mille. Mais moi, j'ai essayé de mettre tout ça parce que c'est cette espèce de fraîcheur. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on passe un peu à la mort de Mozart ? Oui, bien sûr. Parce que les différentes hypothèses. On a une idée de Mozart qui, pendant longtemps, a été dominée par la volonté d'idéaliser de façon très lisse cette statue. Eh bien, Mozart, c'était un petit homme qui a vécu comme beaucoup d'autres, qui a beaucoup souffert. Et il est très possible, effectivement, ce n'est pas en tout cas impossible, qu'il ait été empoisonné. Non pas par Salieri, mais... Pour ce qui est de l'empoisonnement, je trouve que, franchement, on ne sait rien sur la mort de Mozart. Il y a... Allez, oui, bien sûr ! Il y a tout de même des choses qui sont très troublantes. Je ne prêche pas du tout pour l'empoisonnement par goût du sensationnel, etc. Mais le lendemain de la mort de Mozart, le 6 décembre 1791, il y a un fait divers qui vienne aux abois. Une ancienne élève de Mozart est agressée, qui est enceinte, est agressée par son mari. Elle lui aurait dit que l'enfant qu'elle est en train de porter serait du Mozart. Elle a effectivement été l'élève de Mozart en été... Ça, on le sait. Oula, vous êtes... Elle lui aurait dit. Oui. On n'a pas un document là-dessus. Non, non, mais on a... Attendez. Non, mais tout de même. Elle est grillément blessée, mais elle n'en mourra pas. En revanche, lui, il se suicide en affirmant à sa femme que de toute façon, Mozart, il l'avait déjà puni, lui. Et donc, voilà pourquoi il y a des... Eh, vous êtes dubitative. Moi, je suis dubitative parce qu'effectivement, il fait divers. Donc, moi, je pense qu'il était certainement pourri de maladies diverses et variées, qu'on ne soignait pas à l'époque. Et que c'est vrai qu'il avait une puissance de travail extraordinaire. Là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est que les dernières lettres sont pathétiques. Pathétiques. Il écrit à sa femme des lettres déchirantes. Où il se plaint, où il dit qu'il est malade. Enfin, c'est terrible. Non, non, mais je n'affirme rien. Je trouve simplement cette histoire troublante. Mozart était convaincu lui-même d'avoir été empoisonné. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il y a aussi dans la Madiouche. Sa famille était convaincue aussi. Ses fils en ont parlé des années après. Oui. Et il y a une autre thèse, évidemment, selon laquelle c'est la grand-mère, c'est-à-dire la mère de Constance. La mère de Constance. Les deux ensemble, non ? Les deux ensemble, qui ont décidé de supprimer Mozart parce qu'il ruinait sa petite famille. Ce qui était vrai à ce moment-là. Madame Weber était une horrible macron. Oui, oui, oui. Qui avait quatre filles, qui allait essayer de caser. Mais est-ce que ça n'éteint pas la dette ? Est-ce que ça n'éteint pas la dette, la mort de Mozart ? C'est ce qui s'est passé. C'est un fait que, si on parle en termes criminologiques, à qui profite le crime, c'est évident que brusquement, les choses se sont arrangées financièrement pour qu'on s'entre. Donc, il y a des gens qui ont pensé que ce serait bien, après tout, la solution la plus simple. Parce que, d'abord, l'empoisonnement, généralement, c'est les femmes. Oh ! Là, j'en étais certain. Je n'en ai pas laissé passer ça. Non, non, c'est des statistiques. C'est des sociologues qui parlent de criminologiques. Vous le savez très bien, c'est comme des sondages. On va dire ce qu'on veut. Ce qu'on veut. Non, moi, je crois que pour ce qui est de la mort de Mozart, il faut écouter le requiem. Parce que rien n'explique mieux que le requiem, cette partie qui est nous tous ici, de chair et d'os, où on tremble de peur à l'idée de mourir et où on est prêt à s'accrocher comme ça. Et puis, d'un seul coup, il y a aussi ce qui est unique dans l'espèce animale, c'est qu'on sait qu'on va mourir et qu'on a le courage à un moment de l'affronter. Et le requiem, c'est ça. À chaque fois, j'ai les larmes aux yeux parce que je me dis, j'allais dire, putain, il est mort. Non, mais on peut le dire. Je le dis quand même. Écoutez, au terme de ce débat, je voulais bien sûr rappeler vos ouvrages. Ève Rougéry, Mozart, l'itinéraire libertin, avec cette très jolie ouverture. Oui, explicite. Max Genève, Mozart, c'est moi dont on vient de parler. Et je voudrais vous conseiller tout Mozart. Et vous êtes d'accord, je crois, sur ce tout Mozart de A à Z de Bertrand Dermont-Cours. Oui, il a dirigé le travail. Il dirige Classica Répertoire aussi. Merci en tout cas. Merci à vous. Merci.